Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si des météros sauté micro revenez dans le jeu alors c'est un truc extrêmement intéressant parce que c'est un concept que j'adore enfin tout ce qu'on dit que j'adore parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de spéculation qu'on peut faire, on peut faire plein d'hypothèses c'est vraiment ce que j'adore avec ce truc c'est que tu peux admettre, est-ce que les pokéons seront joués full spdf parce que le pokéon est plus facilement là ou lorsqu'on les ouvra full spdf pour tant qu'il y a d'autres trucs alors on sait pas en fait, on sait pas est-ce que le météagram sera le bordel ou alors ça sera bien donné parce que le pokéon va bien avec on sait pas, on sait pas du tout et c'est ça que je trouve vraiment vachement bien c'est que tu peux faire plein d'hypothèses et plein d'explications et les gens voudront pas, personne voudra t'insulter en fait parce que finalement tout ce que tu dis tient la route en fait ça que je trouve full si tu veux dire des trucs qui tient la route sans avoir forcément à aller ultra loin et à faire des trucs vraiment ultra poussés on peut quand même faire des trucs sympas donc c'est parti pour la vidéo avant ça je voulais vous dire que vous voyez un peu que je parle un peu moins fort parce que je suis dans ma chambre j'ai dépassé mon pc dans ma chambre parce que, bah confinement, coronavirus, tout ça et bah ce qui se passe c'est que, et bah maintenant je suis dans ma chambre une petite chambre, et bah j'ai dépassé mon pc et bah j'ai une bien meilleure connexion maintenant parce que je suis près de la box j'ai une connexion incroyable, hein, au niveau du débit regardez, 82 Mbps de résistance de données c'est vraiment énorme en fait ça permet de télécharger League of Legends en 5 minutes imaginez un peu, je les ai téléchargés en 5 minutes vraiment c'est cool je pourrais jouer avec vous à League of Legends plus tard pour les abonnés qui volent merci d'avoir les abonnés qu'il y en a pas mal qui jouent League of Legends donc voilà, pour ceux qui volent, bah je pourrais jouer avec vous plus tard euh, voilà, par contre ce sera peut-être que je ferai des vidéos dessus, on verra, on verra ça en tout cas voilà, c'est parti pour la vidéo qui dure après donc des Meteorosothémics c'est un Pokémon extrêmement puissant SMOU pourquoi est-ce qu'il est fort ? et bien parce que ce Pokémon il est vraiment, euh, il est vraiment très très facile à intégrer les Royceaux Team en fait ce Pokémon euh, d'ailleurs voilà, je vais mettre, c'est mis en français là parce qu'ils ont mis un truc en français voilà, c'est le truc de Smogon ils ont fait un truc en français, c'est erreur les Pokémon qu'ils ont mis en français ils ont même mis en allemand, ils ont tout fait vraiment, c'est vraiment pratique euh, voilà, ils ont traduit vraiment, ils sont très très pratiques les gens d'ailleurs c'est le seul, en français, c'est le seul truc qu'on a traduit quand même c'est plutôt intéressant, bon voilà, voilà, voilà vous voyez un peu ce que je veux dire, donc des Meteorosothémics pourquoi est-ce qu'il est joué bien, parce qu'en fait il avait accès à, euh, un super Bull qui est un 89, 90, 80 euh, donc croyez-moi c'est vraiment énorme avec un talent qui s'appelle Intimidation qui fait que ça baisse d'un cran l'adversaire, donc c'est vraiment ça fait que, je pense qu'il y a Karchakrock à plus 2 avec une danse lame euh, en face, et bah tu envoies ton Lando et bah Lando, il va pouvoir intimider et bah Lando prendra beaucoup moins cher, enfin beaucoup moins cher prendra moins cher parce que, il va intimider, bah Karchakrock euh, bah non seulement, Lando Russe a un bon bulk physique donc il va quand même bien tanker et euh, Karchakrock, et bah il sera seulement à plus 1 il sera pas à plus 2, donc c'est quand même sympa du coup, tu peux revenir, tu peux faire des combos, tu peux faire aussi demi-tour combo intimidation, plus demi-tour, parce qu'il a accès à demi-tour sur Pokémon demi-tour avec 145 de base en attaque et 105 de base en attaque spéciale, alors et euh, c'est épuisant, c'est très très fort offensivement, parce que 145 c'est euh, on va comparer avec Lucario, hein, Lucario un Pokémon assez courant qu'on parle d'offensif 110 de base en attaque, 115 de base en attaque spéciale et 90 de base en vitesse, lui il a 145, 105, 91 c'est comparable, largement comparable, même Lando Russe est bien au-dessus, il a, en gros, il a fait la somme de tout, il a en gros 36 de plus euh, 36, non même, plus, hein enfin, il a en gros 31 je crois enfin, en tout cas, il a 30 stats de plus enfin, 30 stats de base de plus avec un bien meilleur, euh, bien meilleur euh, bulk, hein, parce que Lucario il a quand même un 110, 110, 110, c'est pas euh, c'est pas non plus la mort, mais c'est quand même pas ouf, c'est pas ouf pour un Pokémon comme ça qui voilà, il tanque pas bien les coups du tout Lando Russe par contre, lui, il tanque bien les coups, et en fait, ce qui rend le Pokémon vraiment fort, c'est que, c'est partout en fait, parce qu'il y a plein d'êtres viables, et un set de mouchoir-chat par exemple permet en fait de vendre un skill, t'as séisme, demi-tour parce qu'il a accès à demi-tour Lame de rock, explosion, anti-brume et PC de glace euh, PC de glace, il n'est plus dans le jeu d'ailleurs euh, j'en parlerai après, mais c'est intéressant euh, donc on joue avec la répartition qu'un abonné m'a donné donc c'est intéressant comme répartition euh, 68 de base d'investissement en défense pour tanker des coups, regardez un peu on, pour pouvoir tanker, euh, ah oui, pour tanker une, dépasser le Kaiser, vous savez aussi, on peut dépasser le Kaiser avec la répartition et euh, avec le Mouchoir-chat, on peut aussi tanker euh, une, une, un, 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 un les gars des pièces de rock de, euh, de Andorus vous voyez un peu Andorus a pris les pièces de rock et bah après, il sera genre à 68% de, euh, de, de trucs et bah, après avec une minimisation plus, euh, ça et bah, euh, bah ça se trouve que vous pouvez tanker quand même des trucs, hein vous voyez un peu que, bon, ta librairie peut quand même pas tuer avec une acrobatie, c'est quand même assez vénère après on va aussi jouer une répartition, bon là ils ont mis plein de trucs mais c'est quand même intéressant comme truc qu'on peut le jouer au romantic killer déjà, on peut le jouer avec un, euh, un Z-move bon là par contre c'est Google Strad, hein, 100% Google Strad bon, on va pas trop, euh, s'enliser là-dessus mais c'est quand même vraiment c'est bien traduit quand même, on le trouve ils ont bien traduit les trucs ouais, c'est cool de faire des traductions pour ça que c'est très cool qu'ils mettent un truc pour les traduire les Z-move et tout, parce que voilà c'est cool que tout le monde puisse participer sur le Z-move de, euh, de, de Smogod, ça serait intéressant parce que sinon c'est assez compliqué, il y a qu'un Z-move qui est viable bon, euh, Z-vol et tout, bon ça c'est plus, euh, plus utilisable parce qu'il y a plus les Z-move, voilà, en gros, on va dire que s'il revient il y a plus Z-move, il y a plus, euh, les PC Glass euh, il y a plus, euh, tout ce qui est méga évolution donc voilà, on va voir un peu à quoi ça ressemble après moi je joue défensif aussi, PS de rock euh, séisme, euh, PC Glass ou vol pour le Z-move, moi je jouais PS de rock, séisme HP, Ice et U-turn, maintenant je vais jouer, euh, Toxic à la place de HP, voilà pour pouvoir, euh, faire un truc, et aussi ceci, il y a plein de choses viables, et c'est ça qui est en le Poken Force, c'est qu'il se met partout, et que j'ai un super double type aussi qui m'a tant qu'il y a pas mal de choses, t'as une unité électrique et Sol, et, euh, bah c'est très très cool de l'avoir, parce que c'est un truc qui est très très intéressant, en fait euh, électrique et Sol, c'est des, euh des unités qui sont très 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 importantes à avoir, parce que si t'as pas assez dans l'intime, bah tu veux te faire sweep par des Pokémon du genre Tokuriko et tout, ou des Pokémon euh, des Pokémon du genre Landorus, aussi Landorus, justement, bah quand l'Andorus t'es tellement courant que, bah tu peux faire sweep par le système, euh, voilà, si t'as pas de résistance ou d'immunité, euh, Sol et, euh, électrique, bah c'est très mal, c'est pour ça qu'un gros c'était fort, parce que d'un gros, il avait une immunité, une, il avait des résistance à cette type, donc c'est quand même intéressant donc voilà, c'est pour ça que le Pokémon était fort et aussi jouer, et bah aussi, un truc intéressant c'est que, s'il revient, et bah on va dire qu'il y a aussi sa forme normale, hein, parce qu'évidemment on va pas déconner si, euh, il est là c'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu, parce que le Game Freak est logique euh, quand t'as, quand Landorus t'es dans un jeu, il y a forcément quoi qu'il arrive, il y a forcément sa forme normale, hein, et voilà normal, parce que voilà, avec sa forme normale qui était banni en au beurre, qui je pense que maintenant j'en parlerai après, mais je pense pas qu'elle serait trop forte en overuse parce qu'il y a quand même des trucs intéressants pour checker et, voilà, parce que de toute façon, il y aura forcément l'endo normal, hein, pour pouvoir checker dans tous les cas, voilà maintenant qu'elle peut payer ses glaces, ça reste, euh, quand même intéressant vous voyez un peu ce que je veux dire, et donc on va commencer directement, euh, la deuxième partie de la vidéo et si des Météorossi revenaient, alors là c'est intéressant on va voir un peu ça, donc, donc, donc on va commencer par les sets, euh, qu'on mettait, hein hop, déjà déjà, on va faire un truc, si des Météorossi revient, ça veut dire que déjà sa forme, euh, euh, normale, euh, de base, Landorus normale, revient, mais ça, ça veut dire que euh, Buryas et, euh, et Fulguris reviennent parce que, et bah dans le jeu pour avoir, euh, pour invoquer des Météorossi il faut absolument avoir les deux dans, c'est un par version, en fait, t'as Thunderus pour, généralement, on va dire, Sapir Alpha t'as Thunderus, et Rubio Omega, bah t'as Buryas et ce qui se passe, c'est que, ou alors c'est un inverse, c'est même plus, dans tous les cas voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire ? des raisons parce que, et bah, euh, pour avoir les deux, donc on va faire des échanges et tout, il faut avoir les deux cartouches et donc, bah forcément, si, euh, pour avoir les deux cartouches, pour avoir, euh, pour invoquer des Météorossi et bah, faut forcément, bah, faut, faut forcément, ils sont dans le jeu, faut pas déconner non plus, ils sont dans le jeu mais c'est assez intéressant avec, euh, les nouveaux, euh, les nouvelles attaques qu'on a plu, donc voilà, on va commencer directement comment serait jouer des Météorossi, et bah moi, je pense qu'il serait jouer avec les Piches de Rock, Seismes, Toxic et de demi-tour parce qu'il a plus PC glace, voilà parce que mon poulet a pas été fait parce qu'il est plus dans le jeu vous voyez un peu, mais voilà, je pense qu'il serait vraiment fort parce qu'avec le truc, il serait vraiment très très fort des Météorossi pourquoi est-ce qu'il serait fort ? Et bien parce que, euh, bah, il a pas besoin d'avoir une, euh, tonne de vitesse, hein, maintenant, avant qu'on jouait, regardez, comment on jouait avant avant, on jouait une répartition différente on jouait, euh, on jouait comme ça 144 EV en vitesse pour pouvoir dépasser Hitran Modeste et Magarnatimide maintenant qu'il y a plus ces Pokémon, bah, tu peux te permettre de jouer euh, moins de vitesse, là, c'est pour dépasser, euh, euh, Bicharp, Bicharp et Exagyde Exagyde, euh, Timide ? Oui, il est timide, il me semble c'est vrai que c'est ça, ouais, c'est ça euh, en tout cas, voilà ce que j'ai mis pour ma répartition, j'ai fait ça il y a quelques jours bon, j'ai pas trop pensé à marquer ça enfin, bon, c'est quand même pour dépasser des Pokémon genre Exagyde et Bicharp, des Pokémon comme ça si je me trompe, mettez-moi dans les commentaires, c'est pas très grave et, euh, donc, voilà, je pense qu'il serait, euh, for example, j'ai de Playzorock, et je pense qu'en fait, le Pokémon il serait pas ban, mais, euh, ça changerait vraiment beaucoup le métagame parce que, regardez un peu, il y a beaucoup de Pokémon qui sont sec facilement par, euh, Lando, hein t'as Hippodome qui ferait plus rien du tout, hein, parce qu'Hippodome plus sur World Wind, t'as des trucs du genre, euh, Mimiki, complètement au revoir, Mimiki va être moins joué évidemment, des Pokémon genre Terrakium et tout, tout ce qui est Zeraora, c'est vraiment joué, parce qu'on pourra jouer euh, Landorus, tes Scarf et donc dépasser Zeraora et pouvoir le tuer pour une fois euh, c'est quand même intéressant vous voyez un peu ce que je veux dire, et ben on pourra jouer Scarf et tout, et je pense en fait, ça va, euh, réguler dans un peu le problème du métagame, c'est-à-dire qu'en fait, on en a quand même beaucoup plus, beaucoup plus, qui était vraiment très fort avant, qui seront moins forts, parce que bah évidemment avec Lando, euh, bah, Lando check les trucs, donc voilà, après, Obstagon aussi serait un peu, euh, serait moins, beaucoup moins fort, je pense euh, bah, Terrakine comme ça, Jérachie serait moins fort, Jérachie qui est quand même assez fort en ce moment, t'as quoi, t'as des deux boucanes, Jérachie Adrel qui c'est moins fort, qui est, qui est fort en ce moment, qui est très très fort, dans le Mathieu normal, très fort, par contre en fait, je pense que, euh, c'est cool quand même que Terrakine de Galar soit, bah, soit fait ban en fait, parce que, bah, ça fait que, bah, on peut faire beaucoup plus réfléchir avec, euh, Lando russe, parce qu'en fait, Lando russe se fait défoncer par, euh, par Darymacho, euh, Galar voilà, et donc, et donc, et donc, et donc, si il revient, si des météoros revient, je pense, ça va être un très très gros changement parce que non seulement, on aura plus, euh, on aura des boucanes beaucoup moins fort, parce qu'on aura Zéro Raid et tout, qui seront moins fort, mais on aura aussi un nouveau Pokémon défensif pivot, en fait, hein, on aura un nouveau pivot qui sera de retour, et donc, bah, évidemment, les teams, euh, genre avec, tout ce qui est Grand Valley of Seto seront peut-être moins forts, parce que, tu auras pivoter et envoyer ton, par exemple, ton baron macho, parce que, voilà, tu vas pivoter, tu pourras afficher des dégâts, et, bah, tout ce qu'il faut que ça, chez toi, seront moins joués, tout ce qui est, euh, les Pokémon que ça seront, euh, le code joueur de Lansourien avec Lando Draco sera beaucoup, beaucoup moins joué, je pense que il jouera que Spex, hein, clairement. Dracovic, par contre, lui, euh, en soit, je pense qu'il sera toujours aussi joué, parce que, lui, bah, il fait quand même des beaux dégâts avec, euh, Fischerun, il a aussi accès à S, euh, Fang, et, il me semble qu'il dépasse, euh, si, euh, il dépasse, euh, Dracovic, il dépasse, euh, il dépasse, euh, il dépasse Lando défensif ? Ouais. Oui, sur cette là, il dépasse. En tout cas, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et voilà, donc, déjà, euh, ça va être un gros changement avec Lando, mais aussi, ça veut dire que si Lando arrive, ça veut dire qu'il y aura aussi Boreas et Tone de Rux, et là, je pense que ça va être la fête, parce que, on a plus les PC Glass aussi, et, euh, bah, Déméteros sera incontrable avec son propre Déméteros, ça va être, euh, horrible, et aussi, t'en as vu ça accès à Machination, maintenant, c'est intéressant, euh, Tone de Rux avec sa Machination, parce qu'on a vu ça dans le datamind du, euh, Pokémon Home, maintenant, on a vu que Tone de Rux avec sa Machination, parce que moi, je prends en compte ça, voilà, faut pas non plus déconner, et on a vu que des Météros, ça va gagner rien, donc voilà. Heureusement, c'est pas du Rican E-Wave et Tone, et je pense que c'est vraiment le bordel, parce qu'avec ce set là, et bah, ça veut dire que, on sera vraiment, euh, on sera vraiment mal, parce qu'on aura plein de Pokémon qui sont censés, euh, checker les types voiles qui sont censés gérer les Defoggeurs, bah, qui ne pourront plus, euh, euh, faire ça, en fait, hein. Après, t'as 0 Ra, et 0 Ra, quand même, qui est assez, euh, qui sera toujours, euh, voilà. Après, on pourra jouer aussi Lando et Machination Tornadus, donc c'est quand même chiant. Ouais, donc je pense que ce sera un gros changement pour le tiers, parce que, voilà, peut-être pas un ban de Lando, mais ça va vraiment être une grosse, grosse révolution, parce qu'il y a plein de Pokémon là, bon, évidemment, Landorus sera beaucoup moins fort que ce qu'il était en 7G, parce qu'en 7G, c'est vraiment un l'abus total, hein, là, il sait que tout, attendez, vous mettez en 7G, euh, voilà, attendez, en 7G, t'avais plein de Pokémon du genre, euh, le château qui était check, oui, check, ce sera aussi un sympa check, ça, on pourra toujours check, mais je pense que, vraiment, que ce sera vraiment un gros changement. Après, t'as, euh, bizarrement, bizarrement, qu'est-ce qu'on pourrait en penser, bah, euh, ce serait pas si, ce serait pas vraiment abusé, quoi. On aurait quand même un Pokémon pivot, et tout, euh, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va revenir, qu'il va vraiment être abusé, et que ça va vraiment être la teuf qu'on va tous, pas mal de tout le monde, mais moi, personnellement, je pense pas qu'il serait vraiment trop fort. Par contre, le monstre Thundarus, là, par contre, ça va vraiment être la teuf, parce que Thundarus, faut savoir que, euh, le seul Pokémon qui, euh, voilà, si, euh, une fois qu'il a diminué Lando, bah, euh, Thundarus se fait la fête, en fait, hein. Parce que maintenant, qu'il y a beaucoup moins de Pokémon, genre Magana, Solvestre, beaucoup, beaucoup moins de Pokémon, genre Hitran, qui, de force à jouer IPC, Sol, qui n'est même plus dans le jeu, et bah, c'est pratique, t'as beaucoup moins de Pokémon de type, euh, de type Sol, hein. T'as, c'est une autre, t'as, t'as, euh, t'as, comment s'appelle, t'as Hippodome, c'est-ce qu'en fait, le Pokémon, il a accès à, euh, Grasnot, Grasnot, pour contrer tout ce qui est, tout ce qui est, bah, tout ce qui est, rotomwash, false pdf, et tout, pour contrer tout ce qui est Hippodome, tout ce qui est, euh, tout ce qui est ça, en fait, hein, tout ce qui est, c'est vraiment pratique. Et, le truc qui est fort avec ce Pokémon, c'est que, Ditto ne pourrait pas le contrer, parce qu'en fait, Ditto, et bah, il a pas Volt Absorb, et, euh, et, euh, Volt Absorb, bah, ça a invéliminisé les Tundarus de son Tibalt, et bah, Focke Blast, bah, il résiste aussi. Donc, c'est quand même, il a quand même un bon bol, ce Pokémon, hein, 79, 80, c'est pas dégueu du tout. Et, on voit aussi que c'est des stats assez, euh, similaires à, euh, ce qu'on a, ce qu'il a, euh, des Météros Antémiques, hein, sauf qu'il a des, euh, sauf qu'il a un peu plus de vitesse. Un peu moins de bol, qu'on voit un peu la différence. Après, lui, il a un peu moins de stats, hein, mais voilà, vous voyez un peu. C'est quand même, euh, d'ailleurs, on a jamais compris pourquoi. On a jamais compris pourquoi, parce que lui, il aurait plus de stats que lui. Enfin bon. Enfin bon. On voit que c'est quand même très très vénère, Et que, bah, lui, en fait, lui, je pense qu'il serait plus fort que lui, en soi. Parce que lui, en fait, il a accès, euh, un truc, il peut pas se faire contrer par des taux. Il a quasiment qu'un tour dans le jeu, parce que, et bah, le jeu compte, vraiment, pour venir, à priori, bah, ce sera Lando. En fait, Lando, bah, voilà. Et, euh, vraiment, voilà, Xenaza Stupos sera vraiment intonquable. On pourrait aussi jouer Mouchard pour pouvoir se prendre, bah, ce sera terrible. En fait, vraiment, je pense que le plus gros danger sera pas vraiment des Météros en soi, mais ce sera vraiment ce qui l'amène. Parce qu'en fait, Machination, ce sera vraiment fort, mais, euh, Thunderus, Machination, ce sera vraiment abusé, parce qu'il y a beaucoup moins de trucs, euh, qui pourront tanker. Et c'est vraiment ça ce que je redoute, en fait, c'est qu'on se retrouve avec un Métagame, avec, euh, avec des Pokémon. On était obligé de jouer des trucs genre, euh, tout Scarf, des trucs genre Zéro Rascar, des trucs vraiment ultra chelous pour pouvoir tanker, euh, et ensuite pour pouvoir riposter, enfin, c'est vraiment... J'ai peur, en fait, de m'en trouver avec un Métagame avec, euh, plein de trucs vraiment chelous, genre des Qrem, Scarf et tout, juste pour pouvoir ouvrir du kill. Mais, en fait, il a aussi l'agilité, ce Pokémon. Et ça qui enlèvera un Pokémon fort, c'est que, même avec l'agilité, enfin, que l'agilité, vraiment, il dépasse tout. Et, euh, comme il y a, euh, beaucoup plus long, maintenant, voilà, j'ai bien peur du Métagame. Mais, donc, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, euh, j'espère que, euh, bah, vous serez content, euh, enfin, que vous serez satisfait de mes arguments, et que ce sera vraiment pas trop bien pour vous. Aussi, je n'ai pas parlé de son fait pivot de Saint-Denis, ce sera pas non plus la teuf, parce que, euh, il défonce ou. Bah bon. En tout cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Euh, je n'ai pas parlé des formes normales, mais, en fait, admettons que la forme de l'Andorus, enfin, la forme de l'Andorus normale, soit, euh, Uber, elle sera, restera Uber, à mon avis. Celle, Tornadus, bah, elle sera pas très fort parce que, t'as, euh, parce que, euh, parce qu'il y a, bah, lui, qui remplace, en fait. Et bah, sa forme lui, ouais, le truc, c'est qu'Undorus, et bah, il sera joué avec les deux formes, en fait, en fait, les deux formes sont pareilles, en fait, au final, parce que l'autre aura prankster, ça va être pareil, hein, ça va être pareil, en tout cas, même, je pense que celle-là sera le plus fort parce que, là, il a pas prankster, donc, il va pas se faire passer par les types ténèbres. C'est quand même intéressant. Donc, voilà. Je pense que, euh, on va finir avec la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, j'espère que la vidéo, euh, vous aura, euh, convaincu. Et bah, moi, je vous dis, euh, à plus. A plus pour une prochaine vidéo. Prochaine si je rate sur Mimiki, a priori, ou alors sur Quatox, des trucs comme ça. Et bah, moi, je vous dis, euh, bah, à plus.